Une sauce graine pas comme les autres. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné de Côte d'Ivoire, voici son témoignage. L'histoire qui va suivre s'est déroulée au nord de la Côte d'Ivoire, dans un village non loin de Korogo. C'était une journée tranquille, comme les autres. On était en train de jouer dans la cour, il était aux alentours de midi. C'est alors qu'une vieille dame du voisinage nous apporta un gros plat de sauce graine avec du riz, en nous disant « Tenez les enfants, c'est pour vous, bon appétit ! » Ravis, nous avons apporté le plat à notre grand-mère. Mais étrangement, cette dernière nous a dit de ne pas manger le plat, et d'attendre demain. On allait voir ce que ça donne. Ainsi, le lendemain matin, nous nous sommes tous rassemblés pour manger le plat. Et là, quand ma grand-mère a ouvert le plat, quelle ne fut pas notre surprise de voir à la place du riz des asticots, à la place de la sauce graine du sang, et à la place de la viande de bœuf de la chair humaine ? Nous étions dépassés. Ma grand-mère nous a alors dit « Vous voyez, je vous avais dit de ne pas manger cette sauce. » Ma grand-mère alla voir un vieil initié du village avec le plat. Ce dernier a dit « Heureusement que les enfants n'ont pas mangé ça, sinon on allait avoir une nouvelle génération de sorciers dans ce village. » Puis, il a ri. Le vieux ramena l'assiette vide à la dame qui nous l'avait donnée, en lui disant « Merci madame, c'était très bon. » Confuse et consciente qu'on l'avait démasquée, la vieille baissa la tête avec honte. Quelle histoire sordide ! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi Djé numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique. Sous-titrage ST' 501